Benoît Hamon, maintenant pour le rapport de la Commission des Résolutions et tout ce qu'il a à nous dire sur ce texte. Bien, mes chers camarades, je vais vous faire le rapport de la Commission des Résolutions. J'aurai l'occasion de revenir plus tard dans l'après-midi à cette tribune sur le contenu et les grands enseignements de cette convention. Mais je voudrais restituer ce qu'a été le travail des militants, des sections et des fédérations et le travail de la Commission des Résolutions, qui s'est réunie toute la journée d'hier pour intégrer et examiner plus de 600 amendements qui nous ont été envoyés par les fédérations, élaborés donc par les sections, plus de 600 amendements qui visaient à enrichir ce texte, qui était un texte dont il n'était pas forcément très simple de s'emparer, tant il couvrait un champ large de préoccupations, du handicap à la question de l'éducation, au logement, à la santé, à la question des salaires, la fiscalité, la lutte contre les discriminations. Il y avait une multitude de portes d'entrée dans ce texte. Pourquoi ? Parce que ce texte propose une multitude de points de contact avec la vie réelle des Français, la vie quotidienne. Et sur bon nombre de ces sujets, chacun d'entre nous a un avis, un avis qu'il a la plupart du temps exprimé, et qui a amené à ce que les fédérations votent et nous transmettent près de 600 amendements. Je veux dire que le travail ne s'arrêtera pas là, que nous avions mis délibérément des sujets de côté. Parmi ces sujets, il y avait la question de la justice, la question de la sécurité, traité ailleurs, sur la santé, nous y reviendrons évidemment. Sur les questions de bioéthique ou sur les questions de culture, nous peaufinerons et arrêterons notre expression dans les semaines et les mois qui viennent. De la même manière, sur l'enseignement supérieur, la recherche ou la justice, les sports, toutes ces questions que l'on pouvait traiter aussi dans cette convention par la question des inégalités ont été délibérément mis de côté. Mais puisque c'est le moment de restituer le travail des fédérations, qu'il me soit permis de faire quelques remerciements, évidemment de remercier les rapporteurs de ce texte. J'en dirai un mot tout à l'heure cet après-midi parce que je voudrais leur adresser un clin d'œil particulier. Mais les secrétaires nationaux du Parti Socialiste, ils étaient près d'une quinzaine qui ont été impliqués depuis six mois dans la préparation de ce texte. Il faut imaginer qu'ils ont organisé dans chacun de leurs secteurs des dizaines et des dizaines d'auditions avec des entreprises, des syndicats, des associations, des chercheurs, des universitaires, des intellectuels, des représentants. Alors des intellectuels d'ailleurs, pas les médiatiques, pardon. Ceux qui viennent au Parti Socialiste ne sont pas forcément ceux qui parlent à la télé de notre texte et le critique. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Mais en tout cas, la contribution de ces intellectuels au travail du Parti Socialiste a été, en ce qui me concerne, à mes yeux, beaucoup plus utile que les commentaires désabusés de ces intellectuels qui occupent les plateaux de télévision depuis une vingtaine d'années. Bon, je ferme la parenthèse. Mais, que ce soit dit, voilà. Donc ils ont organisé ce travail. Je veux remercier aussi les permanents du Parti Socialiste. Vous les connaissez peut-être pas tous, mais en tout cas, à leur place, dans chacun de ces secteurs, ils sont ces femmes et ces hommes qui organisent, mettent en forme le travail qui est celui-là. Et voilà, je veux les saluer. Et puis je remercierai encore quelques dirigeants et quelques fourmis de ce texte tout à l'heure dans ma conclusion de la Convention. Vous dire, alors, que nous avons reçu 600 amendements. Ces amendements, pour certains d'entre eux, ont été rejetés pour une raison simple, c'est qu'ils n'étaient pas dans le sujet de la Convention. Ou alors qu'ils étaient sur une position qui était une position totalement contradictoire avec la ligne du Parti. Ou alors qui était tellement minoritaire qu'elle ne pouvait pas être intégrée dans ce texte. Cela étant dit, nous avons ramassé une multitude d'amendements que nous avons regroupés en 197 amendements intégrés à ce texte. Sur les 600 amendements déposés, 197 amendements ont été intégrés. Soit ce sont des amendements votés directement d'une fédération, soit nous avons regroupé des textes qui étaient assez semblables sur des sujets identiques dans des amendements qui sont venus enrichir ce texte. Parmi ces amendements, plusieurs portent sur ce qui était probablement une des principales lacunes de ce texte, c'est-à-dire la question de la laïcité, nous en parlions mais pas suffisamment. Et nous avons repris plusieurs amendements des fédérations et notamment des amendements portés par Jean Glavani sur la laïcité qui ont été intégrés en plusieurs points de ce texte dans l'introduction comme dans la partie éducation. Nous avons également intégré plusieurs amendements sur la démocratie sociale et la gouvernance d'entreprise. Je veux remercier les fédérations qui ont travaillé sur ces questions et plus particulièrement un dirigeant par l'éthique en particulier qui a tenu la plume sur ce sujet et qui a apporté une contribution, qui était une contribution, qui a amélioré notre texte. C'est Pierre Moscovici qui avait beaucoup travaillé sur ces questions et qui a pu par ses amendements améliorer encore ce texte. Nous avons aussi amélioré la partie sur la sécurité sociale professionnelle en intégrant là encore plusieurs amendements des fédérations et je veux saluer aussi tout particulièrement la contribution spécifique qui nous avait été envoyée sur ce texte par François Rebsamen à partir de laquelle nous avons aussi pu puiser un certain nombre d'amendements qui ont amélioré ce texte. La FNESER également avec les représentants des régions, des départements, des collectivités locales nous avait transmis plusieurs amendements que nous avons intégrés. La Fédération des Français de l'étranger aussi comme le pôle écologique qui est une sensibilité du parti, qui regroupe un certain nombre de camarades et qui nous a amené à apporter plusieurs amendements que nous avons intégrés. Je veux dire qu'en dehors de cela, nous avons voté et intégré des amendements sur la question de l'égalité des gens et des familles. Peut-être pas tous, diront certains, mais nous aurons encore d'autres occasions d'améliorer l'expression du parti et de la préciser dans les semaines à venir sur la question de la protection de l'enfance, de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire, sur la question des discriminations et de la halde. Là encore, nous avons intégré plusieurs dizaines d'amendements. Au total, ce texte s'est donc enrichi de 197 amendements supplémentaires, je le répète. C'est, je crois aujourd'hui, un texte qui correspond à la réalité du parti. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce texte parce que ça, c'est de l'intelligence politique brute. Alors on me demande, je ne vais pas vous le cacher, à l'entrée, là, beaucoup de journalistes me tendent le micro et me demandent la question fatale. Est-ce que ce texte s'impose aux candidats ou aux fameux candidats à la présidentielle que nous choisirons en octobre prochain ou à la candidate à l'élection présidentielle ? Bien sûr que ce texte ne s'impose à personne, mais je veux juste dire une chose parce que c'est notre tradition politique. Personne ne pense au parti socialiste qu'un seul homme ou qu'une seule femme est plus intelligent que tout le monde. Personne ne le pense. Et c'est pour ça que ce texte ne s'imposera pas. Mais de fait, parce qu'il est le produit de notre intelligence collective, il est le lieu dans lequel iront puiser nos candidats pour mettre en oeuvre une politique et une campagne qui sera une campagne de gauche. Et c'est ainsi qu'il faut le penser. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà testé, pas nous les socialistes, mais le pays, le candidat qui était la solution à tous les problèmes des Français, c'est Nicolas Sarkozy. Et le parti socialiste ne proposera pas en 2012 une réponse qui consiste à dire nous avons la femme ou l'homme qui est la solution à vos problèmes. C'est dans notre projet politique que se trouvent les solutions aux problèmes des Français. Et pour commencer, parce que c'est l'intérêt général, les problèmes des classes populaires et des classes moyennes. Merci pour votre travail. Et va s'ouvrir.